est-ce que vous avez tous été accueillis Randbacker à l'aéroport de Pierre-Liard Trudeau la gang là parce que là c'est vrai finalement on va voir de quel bois se chauffe Randbacker le cinquième choix total gang pas le dixième pas le quinzième cinquième choix sujet ce soir est-ce que Randbacker peut faire une différence à Laval est-ce qu'on doit envoyer Joshua Roy à Laval également c'est quoi la priorité faire les séries cette année à Laval ou permettre à Joshua de devenir un bon joueur top 9 et qui sait peut-être même un joueur top 6 on start ça ce show là nous sommes sur TikTok Twitch Facebook et Youtube ben content de nous avoir ce soir avec nous autres ben oui comme à l'habitude comme à tous les lundis ou presque maintenant les Francis vont se joindre à nous ça promet gang ça va être le fun Francis qui me fait des beaux bonjours en arrière scène d'ailleurs 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 on a eu bien du plaisir à l'avant-show ceux qui se posent la question comment faire c'est simple vous devez être membre du président soit via Patreon ou Youtube et comme je vous le disais vous pouvez l'essayer c'est le jour gratos vous voulez voir ça a l'air de quoi Francis et Mattman qui s'estime vous sortez votre popcorn c'est toujours bien agréable mais ce soir ça a été dans la c'était correct c'était dans la diplomatie c'est un peu trop trop chic en ce soir c'était bien c'était smooth ce soir salutations à Max Sébar Code Canemi Richard Cédric Jean-Maurice salutations à toi salutations à Olivier Crooks GF Gravel également sur TikTok Melvin salutations à toi merci de me suivre très apprécié faites comme Melvin la gang suivez-moi je suis en direct du dimanche imaginez-vous donc au jeudi donc par contre sur TikTok c'est du lundi au jeudi donc merci d'être au rendez-vous Olivier salutations à toi Code Canemi 15 également Mick, Marc Boucher écoutez la gang Nicolas toute la gang continuez-vous tous saluer le gars également ça va être le fun bien des sujets ce soir de quoi qu'on va parler c'est quoi qu'il est au menu bien on va parler de Rainbacher c'est bien entendu accompagné de Matt Man et Francis on va parler également de Joshua Roy il fait un sondage très scientifique avant le show pour l'instant 80 répondants 79% pensent que Joshua Roy devrait t'envoyer à Laval c'est la fin de la saison moi je suis pas d'accord avec vous moi je fais partie du petit 21% ben oui encore contre le vent et marée je pense que Joshua Roy n'a plus rien à gagner à Laval il mérite d'avoir du temps de jeu de qualité à Montréal il mérite d'être avec des bons coéquipiers également et on l'a vu c'est un gars excessivement intelligent qui a beaucoup de talent et moi je veux qu'il se prépare en vue de la saison prochaine dans la grande ligue maintenant les autres arguments sont très intéressants on va parler avec Matt Pan et Francis tantôt parce qu'il y a des bons points contre également de le garder à Montréal on va parler du 20ème but de Cole Caulfield c'est quoi le bilan de Cole jusqu'à là satisfait déçu indifférent c'est une contre-performance de primo samedi ou c'est les défenseurs qui ont cafouillé ou un mix des deux et on va parler bien entendu également de l'impact de l'absence de Martin Saint-Louis ça va changer quoi au niveau des performances de l'équipe d'ici la fin de la saison gang ça va être le fun ben out on a bien du sujet fait qu'on recommence tout de suite ce show-là le forum let's go le forum une présentation de Jimmy Absenot courtier numéro 1 remax le collaborateur ce soir Marc-Mans Francis Francis Mateman bonsoir bonsoir vous êtes vraiment fort mes boys yeah top 6 ça change jamais ça change jamais moi j'étais un melon miel mais ça va je suis un melon brodé cette semaine ben oui ben oui c'est beau aller chasser dans le bois t'as-tu fait une photo avec un brûleau toi aussi ah non non je sais pas j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit ok vas-y on peut-tu faire un commentaire là-dessus non non on se lance pas là-dedans non 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 on peut pas on peut pas on peut pas non 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 on peut pas on peut pas j'en ai mal à la tête j'en ai mal à la tête pis j'en ai plus de voix les excuses là-dessus non 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 je savais pas Bob Bob c'est le boulot c'est ça ma femme écoute on va pas là gang mais c'est déjà fait ça c'est comme les médias traditionnels qui disent c'est currant ceux qui avant des affaires c'est Martin Zéloi qui disent ça 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 pis ils empottent la maudite soirée hey arrêtez-moi ça là ok si je voulais pas en parler parlez-en pas mais arrêtez d'en parler alors nous autres parlons pas de ça ce soir hein contraire depuis tantôt j'essaie de le faire ok hey avant de commencer ça ça part bien je veux remercier nos partenaires absolument extraordinaires qui nous gâtent à part d'autre ça qui nous permettent d'aller voir des matchs sensationnels dans les premiers rangés du Centre Bell et à commencer par Jim Arsenault gang vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau vous contactez le numéro 1 numéro 1 c'est pas le numéro 2 3 4 5 6 7 numéro 1 jimmyrimax à rebasse gmail.com merci beaucoup Jimmy j'apprécie infiniment ton support très apprécié déjà deux ans maintenant mon Jimmy et vous avez besoin d'un nouveau site web voulez-vous aussi votre visibilité vous êtes écoeuré que ça prend 156 pages sur Google avant d'être retrouvé contactez raise design oui info à rebasse raise design point c a vous avez également à voir l'avant-chose vous aviez pu voir Francis et Matt tantôt parler des prolongations parler de Randbacker comme quoi c'est la nouvelle merveille quel bon choix Randbacker donc c'est ça on a parlé de ça tantôt oui alors vous pouvez me supporter via Patreon ou buy me a coffee gars on part ça ce show-là c'est parti mon kéké premier sujet Randbacker à Laval c'est quoi vous allez surveiller merci beaucoup Benson t'es bien fin un beau coeur merci à toi qu'est-ce que t'es surveillé de Randbacker vous autres qui va probablement jouer vendredi commence avec toi Francis ben moi je veux voir s'il va survivre ce que je me dis c'est que le jeune va arriver ça va arriver vite les patinoires sont plus petites est-ce qu'il va tenir la rondelle trop longtemps est-ce que c'est la prise de decision tu sais la première chose qu'on avait dit oui je vais faire le parallèle avec notre ami Slav dans le sens où tout à coup on a dit qu'il ne savait plus où se mettre il ne savait plus ce qui se passait c'était trop vite les décisions c'était trop lent c'est ça tu sais qu'est-ce qu'on dit c'est le jeu a ralenti pour lui oui le jeu a ralenti pour lui mais il s'est surtout habitué à la vitesse du jeu donc à quelle vitesse combien de temps il y avait parce que t'es habitué que je sais pas moi t'as une seconde et demie pour prendre ta décision puis là tout à coup t'as une demi-seconde ben Colin il faut que tu t'ajustes il y en a qui sont capables il y en a qui sont pas capables je pense que le plus gros challenge c'est ça puis en même temps ça si tu gardes la rondelle une seconde et demie tu te fais ramasser puis tu survivras pas même chose pour Slav l'année passée il a pas survécu il s'est fait frapper il a joué quoi trentaine de matchs 40 matchs puis c'était fini sa saison donc Ryan Baker en plus avec ses genoux merveilleux j'ai hâte de voir ben là on est chanceux Sébastien Sweeney qui a le coeur sur la main il va partir un go au fond de me pour Ryan Baker puis ses deux genoux écoute Sébastien on a pas appris avec Slavie les boys lui là écoute Sébastien il a la répartie ce soir Francis j'espère que c'est rien de sérieux dans son cas il va nous revenir il faut passer une minute pas de problème Sébastien toujours le mot beaucoup de justesse beaucoup de sagesse Sébastien Matt je veux que tu répliques sur le message de Mick s'il te plaît pendant l'absence de Francis puis c'est sûr que tu vas ton point à dire aussi c'est ça c'est pas mais je me demande s'il n'a pas raison c'est sûr un bon timing dans le sens que là l'équipe sont habitués de jouer ensemble chacun ont leur chaise dans la chaise lui il va arriver là il va voler la chaise à qui là t'as déjà un maillot qui est sur la première la paire t'as Barron c'est la deuxième puis l'Ivo Poussac c'est la troisième je m'excuse Justin Barron tu l'as vu quand t'es allé jouer je l'ai pas vu c'est justement oui c'est pas plus invisible qu'il n'arrête pas de me faire il ne faut pas brailler avec Justin c'est Justin Barron c'est le joueur pour moi c'est l'exemple je ne vais pas te parler de lui moi je vais te dire Mick merci pour ton commentaire moi je suis pas d'accord écoute l'année passée on a vu une échantillon quand il est venu jouer des matchs pré-saison à Montréal ça m'a très serré c'était des équipes C des équipes qui n'étaient pas complètes des équipes nationales mais j'ai trouvé somme toute qu'il n'avait pas l'air si perdu que ça et c'est super bien adapté dans ses matchs pré-saison ça nous donne une indication pour peut-être un défenseur ça va peut-être arriver moins vite c'est peut-être une plus facile adaptation qu'un joueur d'attaque peu importe la raison moi je pense justement on t'a fait un cinquième choix on t'a choisi comme défenseur avec un haut potentiel on t'a choisi d'attaquants qu'on avait créamment besoin dans l'équipe actuellement dans notre reconstruction donc moi je m'excuse pour un test pour atteindre les séries dans l'ligue américaine je pense pas que c'est un défi trop élevé pour Ryan Backer on lui demande pas non mais on lui demande pas de réinventer la roue on lui demande pas de produire offensivement Mailloux il est déjà là c'est le premier pointeur de la ligue moi je trouve qu'il arrive dans une bonne chaise il est là pour aider la défensive écoute il a joué avec des hommes là-bas aussi il arrive ici dans une il arrive ici dans une il arrive ici il arrive ici écoute mais moi je me crée pas d'attente zéro pour une barre moi je pense juste qu'il va juste goûter contrairement à la saison de mâle qu'il a eu là-bas qui était dernier au classement là tu le mets dans une courte en série yes sir on va voir de quel bois il chauffe comment il va s'adapter rapidement avec sa nouvelle réalité fait que moi j'adore le défi écoute c'est pas un très gros enjeu c'est la ligue américaine n'oubliez pas c'est pas une nationale fait que je pense que les attentes il faut juste pas s'y mettre trop aux élevés on a appris avec Stavroski je pense regarde il va aller là-bas là-bas écoute moi je trouve ça génial comme ça regarde les maillots qui ont un an d'expérience vont être capables de chapeauter peu importe je pense qu'il va arriver dans des bonnes circonstances avec un enjeu contrairement à cette année on parle de ses genoux tu es un peu inquiet pour son état de santé jusqu'à date il est un farone il a été blessé en début de saison ça semble se replacer la question que j'ai par exemple pour vous autres pour la ligue américaine c'est pas la ligue suisse dans le sens que ça brasse un peu plus ça brasse peut-être moins que ça brossait il y a peut-être 10-12 ans on est d'accord mais ça brasse quand même pas mal les Rockets on les a vus les gars de nos yeux vus c'est pas une grosse équipe c'est pas les gens les pétriques Midget Inc toi là est-ce que vous pensez résider par contre d'envoyer peut-être un Strubble d'envoyer peut-être un Jack-Eye à Laval pour venir porter la défense de Ryan Bakker non on laisse ça comme ça les deux personnes que tu m'as nommées c'est des défenseurs non ça fait 8-10-12 défenseurs même tu sors les défenseurs réguliers qui sont là qui vont jouer le restant de l'année aussi à moins que tu t'envoies Strubble tu l'envoies pour jouer avec Ryan Bakker sur le duo c'est le bon point pour le reste de l'année et les séries tu décides de faire ça c'est pas une mauvaise décision mais c'est pas ça qui va être sauvé de se faire rentrer dedans ou de prendre sa décision plus vite ça va peut-être couvrir des lacunes en défensive des replis décider ça ça va peut-être le laisser être un peu plus créatif puis ça va être ses erreurs vont être plus pardonnées tu comprends ce que je veux dire c'est comme avoir Carey Price ça couvre beaucoup de lacunes en défensive quand Toshé Weber tout à coup à côté de lui tu peux voir comment il s'appelait Colin anyway tu peux voir un défenseur beaucoup plus faible puis c'était pas grave ou tu sais à côté de Markov tu peux voir une bande de gros jambons qui ont tous passé pour des génies qui ont eu des contrats puis qu'au bout du compte ils ont jamais rien fait ailleurs quand ils étaient pas avec Markov fait tu sais c'est pas ça c'est pas ça non plus c'est en vrai Strubble ça va être pardonné un peu plus les erreurs tout ça mais ça va pas le sauver ça va pas le sauver de prendre des décisions plus ou moins rapidement si vous voulez vraiment quelqu'un pour le défendre tant qu'à faire trouvez-vous un genre de Nicolas Delaurier de la Ligue américaine à quelque part peut-être on a encore le droit de défendre peut-être là là je vais préciser quelque chose je le sais je vais avoir répété dans les prochaines années c'est pas grave quand on pose des questions c'est pas des affirmations c'est des questions pensez-vous vraiment moi que je veux qu'Arbête Jacques Hay descende à Laval non mais je pose la question Ryan Backer qui va jouer au grand frère là-bas on verra parce que les autres défenseurs qu'on a présentement moi j'ai peur qu'ils soient exposés avec Goulet puis Barron pas Goulet excusez avec Mayu puis Barron ça fait beaucoup de gars avec des lacunes défensives ben là vous parlez de ça les lacunes défensives de Ryan Backer Ryan Backer c'est pas le genre de joueur qu'on l'a répéché pour réparer les erreurs des autres défenseurs je pense que c'est des lacunes défensives non je pense que non mais non non mais il reste que c'est un jeune défenseur ben oui il va faire des erreurs je veux dire ok il est peut-être plus compétent que Mayu peut-être plus compétent que Barron n'empêche que ce sera pas c'est pas un grand à la base c'est pas un défenseur juste défensif c'est un Romagnosi si jamais quelqu'un arrive puis me dit Romagnosi quel défenseur défensif c'est pas ça il est pas mauvais en défense si on s'entend c'est pas c'est pas Piqué Subban il est meilleur que Piqué Subban l'était dans le temps avec ses rappeliers défensifs sauf que ça reste un défenseur de 19 ans un défenseur c'est long à se développer ça va faire des erreurs à 19 ans ça s'appelle Karl McCarr Romagnosi chez Weber peu importe ton nom Goulet aussi Goulet il a joué junior jusqu'à 20 ans lui il était pas en Ligue américaine moi je pense juste que les deux défenseurs qui sont avant lui celui qui a plus d'expérience Barron puis Mayu qui a le même âge ou un an de plus un an de plus il y a 20 ans Mayu donc il y a un an de plus c'est pas des tout-étoiles défensifs le kit de 19 ans qui va faire des erreurs défensives si tu le mets avec un de ces deux là ben il va pas avec les autres parce que c'est des défenseurs droitiers Francis c'est défenseur droitier oui mais c'est en Ligue américaine il y a un droit droit à gauche il va pas me dire que Barron ou Mayu va se ramasser sa troisième paire puis Ryan Bakker probablement pas non plus moi c'est drôle t'amène le point mais c'est ça qui est le problème présentement c'est plate à dire à Montréal t'as un problème t'as 5 défenseurs réguliers gauchers puis t'as un droitier sur ton top 6 pour moi qui n'a aucun sens puis à Laval t'as minimum trois défenseurs droitiers qui ont le potentiel d'être défenseurs NHL puis gauchers ben t'en as pas vraiment présentement t'en as des popés t'sais Donald Lander oubliez ça je sais même pas ce que ça fait encore à Laval qui d'ailleurs joue à droite puis qui fait pas si pire c'est ce défenseur gaucher puis là t'as un Trudeau qui est quand même solide mais qui se fera un magnétionnel malheureusement qui est un défenseur gaucher fait que grosso modo le point c'est que je serais surpris de Francis qu'on commence à faire jouer à gauche Runbacker ou Mayou s'il faut pas jouer au fou un moment donné je pense que t'avais mis le doigt dessus Trouble 22 ans défenseur gaucher qu'en ont besoin je sais pas pour rien qu'il y avait des noms à mettre avant la date limite pour pouvoir les rétrograder en bas c'est les deux qui ont été nommés on va parler tantôt de Roy mais tout dépendant comment tu peins ça ce que je veux dire c'est que si admettons tu dis écoute va en bas montre nous à quel point t'es un leader t'sais en haut on est satisfait ta place c'est dans l'NHL mais on a une chance que t'as d'encadrer des jeunes en bas qui sont plus jeunes que toi puis qui veulent suivre ton parcours d'atteindre la ligne nationale puis il y a un enjeu pour atteindre les séries t'es un petit peu faire les séries à Laval ou de pogner le bein à Montréal je veux dire même au-delà du salaire ils sont tous là pour gagner veut veut pas au-delà du salaire c'est parce que Matt on parle d'une affaire comme 12 000 piastres par semaine de différence de paix je comprends Bob c'est pas pour le mois mais je vais te le mettre plus clair d'abord je vais te le mettre plus clair d'abord je suis un roi puis je suis un bull il n'y a pas un estimeau à dire si tu dis que tu vas en bas tu vas en bas on va régler ça de même c'est-à-dire que c'est des recrues ils ont des contrats tout oués va en bas puis ferme ta boîte puis remplis le mandat qu'on te demande d'abord si t'es pas content ce que je veux dire c'est que là t'as pas besoin de permission t'es tout jeune t'as aucun contrat de garantie de la ligne nationale si on te demande d'aller en bas va en bas puis il va aider l'équipe à atteindre les séries c'est tout ça c'est correct Matt c'est juste parce que quand tu dis au-delà de l'argument financier moi n'importe qui je te pense viens ici mon grand tu vas faire 12 000$ de moins par semaine ça se peut je ne trippe pas ma vie c'est sûr t'as pas un mot à dire mon homme établis-toi dans la ligne nationale signe un contrat one way puis personne n'en parle pareil Matt je veux dire il y a 2-3 facteurs il y a le facteur pride il y a le facteur confiance il y a le facteur pride c'est la fierté la fierté t'as le facteur fierté tu joues dans la ligne nationale ton père vient te voir jouer au Centre Bell à la place Laval puis tu fais plus d'argent je veux dire pour chaque semaine que tu fais de plus dans la ligne nationale c'est 12 000$ ça fait que c'est la différence entre faire comme 90 000$ dans ton année puis d'en faire peut-être 400 000$ je sais pas c'est 48 000$ par mois c'est 50 000$ par mois de plus que tu ferais c'est énorme comme argent 90 000$ par année t'es pas à plainte c'est un bon salaire pour tout le monde c'est un bon salaire mais pareil je sais mais ce que je dis regarde j'ai vu un commentaire qui disait un gars en NHL pense pas comme ça il veut rester en haut à tout prix ça je suis conscient de ça mais ce que je déteste de la vérité de la ligne nationale c'est que les jeunes à ce temps ils ont des contrats de 8-9 millions par année ils ont même pas 22 ans tu comprends c'est ça c'est que là à un moment donné de faire tes classes en bas de prouver on dirait que ça disparaît puis ça ça me gosse ça vient me chercher partout dans la vie qu'on fait t'as jamais tout cru dans la bouche faut que tu prouves ce que tu vaux puis après ça le monde te paye en conséquence ou peu importe mais c'est ça dans la ligne nationale je me suis dit si Joshua Roy c'est bien beau c'est parce qu'on manque criamment de jouer à la ligne nationale sinon il aurait passé l'année à Laval selon un développement standard puis normal il aurait été à Laval on aurait eu un struggle à Laval on aurait probablement été plus avancé en termes pour atteindre les séries si on n'avait pas eu un dacte de blessés peu importe puis si on n'était pas en reconstruction donc le scénario est différent là en ce moment t'es dans une ligne nationale présentement ton équipe va nulle part en plus ça va tout croche on s'en va on va finir dans les derniers pour avoir le meilleur choix possible au repêchage mais de l'autre côté t'as des jeunes présentement qui ont la possibilité d'atteindre un niveau puis d'aller chercher l'expérience qui vaut l'heure en bas ça fait que c'est ça je veux dire c'est que si on te demande un mandat d'aller en bas puis de faire aller l'équipe dans une meilleure direction ben comme ta boîte prends le mandat puis fais-le c'est ça je veux dire ok là je trouve qu'on a passé vite sur le sujet de Runbacker on est tout de suite arrivé sur le sujet de Joshua Roy puis Stroubled c'est un peu de ma faute j'ai un petit peu lancé de la perche mais juste pour terminer pour Runbacker puis après ça je vous le promets on va en parler de Joshua Roy c'est clair parce que je vois le monde dans le chat puis on n'est pas d'accord je vous le dis tout de suite Francis Mart et moi là-dessus mais si on vient à Runbacker les gars à Laval je pense que ça va être parfait pour lui jusqu'à la fin d'année c'était confirmé par Kent Hughes ne va pas jouer à Montréal cette année et je vais aller plus loin que ça je vais aller plus loin que ça moi je le fais jouer à Laval l'année prochaine au complet à moins qu'il te pète un affaire écœurant qu'on y a un petit dans le cours de saison que la main à Montréal est parfait l'année prochaine s'il vous plaît Logan Mayhew sa place c'est nulle part d'autre qu'à Montréal il l'a prouvé ce dernier à Laval tu en as parlé un Matt tu parlais de faire ses classes Mayhew a fait ses classes à Laval cette année t'as-tu bien été? pardon? t'as-tu bien été? ça a bien été très bien été mais si tu crois on va lui faire une petite nanane on va le monter en haut de Coupe de game c'est écrit dans le ciel parce qu'il faut faire la place à Runbacker en bas là tu disais tantôt Francis que Runbacker ne va pas jouer toute troisième ligne il y a de la place avec Runbacker son 6 je pense il va jouer troisième troisième paire Runbacker il va jouer 12 minutes max par game tu es correct? je ne pense pas moi je pense t'as pas le choix qui tu mets? tu mets tu mets Runbacker dans l'hierarchie à l'avant entre les deux? moi je suis pas mal sûr qu'il y en a un des deux qui va se ramasser à gauche je ne peux pas craindre t'es du sérieux t'as-tu vraiment le choix? penses-tu vraiment que le Rocket de Laval tu peux te permettre de faire jouer Justin Barron sur une troisième paire 12 minutes par game? le gars qui jouait dans la Ligue nationale il ne vaut pas 6 mois c'est pas un pied de salerie non plus tu veux développer tes gars qui pognent les bons plis quand c'est le temps à Laval et là tu vas les faire jouer sur le mauvais bord moi j'ai la misère avec ce concept-là à la limite un défenseur gaucher qui peut jouer à droite mais un défenseur doit-il qui doit jouer à gauche c'est rare en 6 bols nommez-les-moi si il y a une troisième paire c'est du 1A 1B 1C comme paire que tu as c'est-à-dire que personne joue 28 minutes mais tout le monde joue 20 entre 20 et 18 tout le monde ok ma question on repose autrement la gang je vais vous répondre dans le chat également c'est-à-dire que ta troisième paire peut jouer sur le défensif sur le désantage tu joues 18 à 20 minutes les trois paires de défenseurs merci beaucoup Benson merci beaucoup à toi la gang répondez-moi dans le chat t'es en fin de rencontre il te reste 3-4 minutes tu veux gagner tu mènes par un but c'est qui tu vas mettre sur la glace mettons la dernière minute de jeu tu mets-tu roundbacker tu mets-tu maillot on n'a plus joué on n'a pas vu jouer encore mais tu as raison on n'a pas vu jouer encore on n'a pas vu jouer encore je ne peux pas me commettre là-dessus il y a un que Richard Maxime qui l'ont vu jouer les autres pour vrai pourraient nous en parler ça a l'air selon Richard ça a été bon jusqu'en janvier après ça c'était la catastrophe ça a été très difficile en fin de saison avec quand tu as une équipe qui va nulle part aussi et que tu as trois changements de coach il faut donner en tout cas il faut juste faire la part des choses aussi la réponse c'est Mayou regardez les gars c'est le match des étoiles c'est le meilleur défenseur de la ligue en tout cas selon moi ça va être lui à moins comme tu dis Matt t'as pas tort à moins que roundbacker soit plus fiable défensivement que Mayou qui est plus un défenseur offensif puis qu'on lui donne des responsabilités défensives dans la dernière minute moi je suis convaincu que tu as confiance en Mayou mais quand ta question originale tu dis quatre minutes moi j'ai pas peur de faire tourner mes trois trios autres défenseurs pour être sûr que mon premier duo arriverait dans la dernière minute ce qui fait qu'ils vont jouer 20 minutes eux autres puis que les autres vont en jouer 17-18 puis que les deux autres paires vont en jouer 17-18 donc Mayou tu as une minute d'avantages numériques Barron aussi parce qu'il faisait l'avantages numériques à Montréal t'as pas trop le choix puis là roundbacker tu le fais jouer sur des avantages numériques qu'est-ce qu'il y a pas scorer de l'année à part un fil des airs c'est pas marchant depuis lui-là il y a pas pour une place en série tu donnes les bonnes minutes aux gars que t'as confiance à moins qu'ils arrivent puis qu'ils réinventent la roue roundbacker puis tu te dis my god man ils sont arrivés avec la sixième merveille du monde est-ce que l'année prochaine mêlent à Montréal c'est ramener aussi l'intégrer c'est maillot qui va jouer le power play là regardez ça j'ai j'ai ici ça ça va revenir souvent le dos souvent souvent on y va à ce point-là un défenseur va être échangé puis j'ai peur qu'on soit déçu est-ce que ça va être un un maillot est-ce que ça va être un jack-eye est-ce que ça va être un goulé on verra mais ça sera pas quelque chose si dans un trouble un risk tu vas avoir une douzaine de bâtons avec puis un choix de cinquième ronde ça sera pas ça si on va avoir quelque chose de gros il va falloir payer gros absolument à mon ludo maintenant jack-eye jack-eye c'est parce qu'il joue à gauche jack-eye il n'ira pas nulle part moi j'ai l'impression jack-eye il n'ira pas nulle part moi j'ai l'impression que c'est mon bien-aimé qui va partir celui qui est mon même ça fait juste un an et demi que je joue mais moi je veux pas vous dire mais j'ai l'impression que ça va être goulé au bout du compte il va falloir que ça soit goulé les gars puis je trouve que crooks a tellement raison crooks je te lisais ce midi qui a nul point souvent on aime bien strobeaux c'est bien correct mais des strobeaux il y en a dans toutes les équipes de l'année nationale de hockey mais des jack-eye il n'y en a pas dans toutes les équipes on a la chance d'en avoir un on peut-tu le garder s'il vous plaît s'il vous plaît il va pas nulle part Frank arrête de t'en faire ça s'il vous plaît ben on a dit ça pis Romanov on l'a perdu pis on s'en est bien sorti finalement Romanov il n'y avait pas la prestance de jack-eye c'est pas le même type de joueur même s'il fait des mises en échec les deux c'est pas le même type de joueur ça fait plaisir donc on a besoin encore aujourd'hui d'un fier à bras au-delà des batailles moi un jack-eye qui se impose de respect pis qui défend ses joueurs moi je te l'ai dit je suis pas contre ça Chris lâche-moi avec ça c'est pas en soi c'est pas en soi sérieusement non c'est pas le bon c'est pas le bon moment non non on t'oublie on oublie pas on oublie pas Matt Matt oublie pas il faut il faut prendre un gars pour se battre c'est quoi prochain sujet prochain sujet on a le droit je le promets ben je peux pas te le promets Joshua Roy à Laval ou Montréal Francis t'en penses quoi ah je me dis Mathieu Matt est fâché on a pu commencer avec ça me dérange pas moi je vais le dire c'est parce que moi Joshua Roy j'adore ce joueur là je trouve qu'il prend des super beaux plis il a l'air d'être un joueur facile à coacher quand un joueur est intelligent sur la glace on dit que ça prend plus vite pis ça cache plus vite moi à Suzuki pour moi c'est un peu un genre de mini Suzuki tu comprends-tu 160 il est intelligent écoute il fait des tirs du poignet qui sortent de nulle part qui ont l'air des ballons mais qui rentrent au poste ils sont bien placés il fait des jeux il se débarrasse pas de la rondelle et rapidement il va vraiment comme analyser ce qui se passe autour de lui pis va faire un play ça pour moi c'est des types de joueurs que j'adore parce que justement ça fait place à sa créativité pis il se laisse pas dans le fond tu sais dans le fond le stress de voir performer tu es dans le deuxième trio pis tout ça lui on dirait qu'il tu as un poisson dans l'eau ça va super bien quand je dis de l'envoyer à Laval cette intelligence-là imagine ce que ça peut apporter à une équipe comme le Rocket qui a besoin d'attaque en ce moment c'est mon seul point tu sais je veux dire il y a Joshua Roy il a sa place avec le Canadien il l'a prouvé pis il le prouve soir après soir c'est pas tu sais y a-tu un soir vraiment que tu peux dire roi à soir il a coûté une game un roi à soir il avait l'air perdu depuis quelques matchs ça arrive pas il est vraiment dans son élément t'as pas t'as pas c'est toute la façon comment tu vas exposer ça au kid le mandat que tu lui donnes c'est juste ça mon point je sais Frank que tu veux garder c'est correct c'est correct moi je trouve qu'un travail d'équipe ça se fait dans deux sens on t'a donné un allant on t'a monté en haut ok moi le plan je l'aurais laissé en tout cas Matt t'es le meilleur vendeur de ton équipe de vente t'es écoeurant là on dit écoute Matt t'es bien bon mais on a besoin de toi à Ununavut on va t'envoyer Ununavut on va te payer 5$ de moins on va te payer 5$ de moins mais écoute ils ont vraiment besoin tu es des gillons là-bas ton expérience ton talent juste juste pour 2-3 mois Matt juste 2-3 mois sois sincère dis-moi là toi tu t'es fendu cul t'es Ununavut t'es assis toute l'année au complet t'as réussi à monter dans la grande ville au nord de Shawinigan tu vas prendre ça tu vas dire ah t'as raison Chris Matt Joshua Roy mérite sa place à Montréal je trouve tu l'as dit toi-même tantôt comment il est bon solide Franck c'est correct tu peux rester à Montréal c'est correct il gagne plus d'argent il a toute sa place à Montréal moi mon point c'est qu'il peut influencer des jeunes en bas qui ont besoin d'aide criamment je veux dire le Rocket de Laval ont donné tous les meilleurs joueurs présentement qu'il y avait dans leur équipe puis il va la relancer donc si tu ne veux pas l'envoyer en bas je sais regarde tout le monde il n'a rien à prouver je le sais le nom de Matt c'est pas vrai ce que je veux dire on est rendu à 100 votes 79% du monde veulent l'envoyer à Laval je sais dans les commentaires des 21% peu importe le nombre que vous êtes c'est bien correct je ne suis pas plus fâché qu'il reste à Montréal puis là vous n'arrêtez pas de dire il n'y a rien à apprendre en bas je le sais qu'il n'y a rien à apprendre en bas je sais qu'il ne va aller rien chercher à part de l'expérience pour aller en Syrie pour avoir un mot un enjeu crime d'avoir de quelque chose les saisons on ne peut rien dire Frank là ton coach est parti en maladie l'équipe va tout croche on vient se faire démolir c'est quoi tu vas aller chercher de tout ça tandis que si tu as un mandat puis tu as un challenge d'apporter l'équipe en Syrie ok c'est un challenge que je te lance c'est juste ça je te dis moi c'est le challenge le reste je sais qu'il n'y a rien à apprendre en bas il est intelligent sa place est dans la Ligue Nationale moi c'est le mandat que je donne à ce jeune pour voir c'est quoi de quel bois il faut c'est juste ça j'arrête d'en parler t'en penses quoi Francis je me pose une question vite vite oui oui je vais péter une coche ben je l'ai déjà fait je pensais en tout cas ouais Stavrovski Stavrovski on s'est tout dit qu'il fallait jouer dans les games américains ouais il aurait peut-être dû jouer dans les games américains ouais là il était à un point où il n'y a plus besoin de jouer dans les games américains ok si on regarde où est-ce qu'il s'en va avec les points Joshua Roy qui n'est pas un premier choix au repêchage dans le beat dans le nombre de points par game il est juste un peu en dessous c'est-à-dire que Stavrovski était à .5 Joshua Roy était à .38 .40 points par game il était à 9 points en 22 games si Joshua Roy avait joué toute l'année à Montréal il serait présentement le cinquième meilleur marqueur de l'équipe au beat qui roule là en jouant sur le quatrième trio d'une très mauvaise équipe on s'entend jouer sur le quatrième trio où Josh Anderson a toutes les minutes du monde il a joué 14 minutes samedi mène-toi donc parce qu'elle a 11-12 minutes attends c'est la moyenne c'est pareil 12 minutes je sais c'est 12 minutes t'as raison c'est la moyenne c'est 12 minutes ok ça veut dire que Brandon Gallagher qui en joue 14 a 20 points en 62 games et moins 23 moins 23 il joue beaucoup plus que lui Josh Anderson qui a 15 minutes 47 presque 16 minutes a 18 points en 63 games il est moins 16 hein je veux dire pis ça on peut on peut continuer de même là ok les seuls joueurs qui font vraiment mieux que lui au niveau des points par game c'est Alex Newhook qui a 22 points en 40 games c'est Slavovski Matheson Caulfield et Suzuki that's it pis Mona Anne quand il était là mais il est plus là ok fait que tout le reste tout 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 le reste c'est pourri moins bien que lui non mais ce que je veux dire c'est que comment tu peux te revirer de bord pis regarder ce gars là tu joues 12 minutes par game t'es en ratio 6ème meilleur marqueur de l'équipe ça ça veut dire top 6 attaquant là en jouant sa 4ème ligne 12 minutes moyenne par game te revirer de bord pis te dire hey don don à Laval t'as encore des affaires à apprendre prends un pick up de 12 000 piastres par semaine va jouer à Laval va les aider il y en a un autre besoin non il est plus là avec le groupe d'attaquants que Montréal a là première chose au lieu de jouer sa 4ème ligne first il devrait jouer sa 2ème il devrait jouer 16 minutes par game ça c'est la première des affaires ça ça augmenterait son ratio de points par game en plus ok ça lui donnerait peut-être la 2ème vague d'avantages numériques tu sais quoi c'est peut-être plus là qu'il est rendu à apprendre il est plus rendu à apprendre à mêler sa 2ème ligne pis donnez-y tout en jeu avec des attaquants au moins je vais résumer ça comme ça pour jouer du monde encore plus poche parce que oui il va peut-être dominer mais il va rien à prendre j'ai jamais dit qu'il allait apprendre en bas j'ai jamais dit ça et pourquoi pourquoi c'est important de bord qu'il allait en bas à quoi ça nous sert l'important là toi tu veux tu mangeais-tu des crottes de fromage pendant que je parlais le Canadien gagne la coupe tu mangeais-tu des crottes de fromage dans le plan du Canadien qui gagne la coupe tu sais quoi Joshua Roy il joue sur une 3ème peut-être 2ème ligne dans 2-3 ans à quoi ça sert d'avoir un assiste club école d'abord ou 40 points ok regarde bien on arrête dans le fond t'as un runbacker qui arrive à Laval l'explosion des codes d'écoute va monter il va aller l'échalandage sur le Rocket pis tu donnes pas d'armes au Rocket bravo Francis ok le Rocket c'est-tu vraiment important ça sert à quoi un assiste club école d'abord ça sert à développer des joueurs merci pour développer des joueurs ça prend des leaders des joueurs qui ont accompli quelque chose tu sais quoi Mayu là l'année prochaine s'il est encore à Laval pour les codes d'écoute s'il y a un problème va falloir qu'il soit à Montréal ou qu'il soit dans la Ligue nationale d'ailleurs si Mayu est encore dans la Ligue américaine l'année passée l'année prochaine pour les aider ou qu'il y ait plus de monde au game il y a un tabarnak de problèmes fait que là après ça tu vas aller chercher des jeunes vous allez jouer à Laval allez vous développer mais on s'encalisse de votre équipe ok là attendez 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 allez jouer à Laval vous allez voir c'est fun vous allez arriver proche des séries on ne vous donnerait même pas d'armes pour vous aider débrouillez-vous tout seul vous êtes en haut c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave Matt Mann donne-moi une autre équipe de la Ligue nationale qui fait hey tabarnak ils ont de l'air pas pire en bas puis à la place de leur envoyer des joueurs des juniors qui sont éliminés prennent leurs joueurs de la Ligue nationale puis ils les envoient en bas à la place il n'y a pas une astille d'équipe qui fait ça zéro calice tu sais qu'est-ce que tu fais pour les aider tu fais comme avec Carey Price tu envoies le meilleur joueur ton choix de premier rond comme qu'ils ont fait l'astille avec Ryan Bakker c'est ça que tu fais pour aider une équipe à faire des séries tu prends tes joueurs juniors pour toi qui venaient de dire qu'il y avait les deux genoux finis puis qu'ils faisaient rien et comme qu'ils ont fait la même chose qu'ils n'ont pas le choix en fin d'année Roy là il a fini son juniors il était éliminé Chris ils l'ont envoyé à Laval l'a aidé tu prends tes joueurs tes choix de juniors qui sont éliminés tes meilleurs puis tu les envoies dans la Ligue américaine les aider c'est le même ça marche tu viens juste de dire qu'ils ont envoyé Joshua Roy à Laval pour les aider merci Bob c'est juste ça que je voulais l'année passée quand tu sortais du junior pas cette année après un an ok là je vais parler bon c'était bon le pire là c'est plate à dire mais vous avez les deux raisons dans le sens suivant ah non non parle pas non 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 si ton but c'est d'aider le Rocket de Laval pour qu'il fasse ses séries puis je répète tu veux aider Mayhew Barron tu veux que Dorbis il fasse ses goals dans le sein important ok puis tu veux que Renbacker il arrive dans un bel environnement il y a une saison de mode cette année ok puis que Barron se retrouve un peu bien tu peux sacrifier Joshua Roy pour le Rocket mais je suis d'accord avec Francis moi si je pense aux Canadiens de Montréal puis je me coller sur deux secondes mettons court terme du Rocket je pense juste à Joshua Roy moi je pense que pour lui c'est mieux de laisser à Montréal pour toutes les raisons que tu as numérées Francis je pense à Joshua Roy parce qu'année prochaine j'espère que c'est clair dans la tête de tout le monde que lui là il y a sa place légitime top 9 Joshua Roy oui c'est la troisième ligne on peut-tu laisser à Montréal puis quand il arrivera la fin de la saison si jamais on est chanceux Rocket on va faire comme on l'a fait avec RHP puis on l'a fait avec c'est qu'année passée on a fait ça avec 2-3 gars qu'on les a envoyés à l'avant pour 2-3 games à la fin correct les gars mais le plus longtemps possible Matt Francis je veux garder moi Joshua Roy à Montréal parce qu'il le mérite il est il mérite tout simplement je trouve mais vous avez droit à vos opinions ça a du bon ça a du moins bon je claude là-dessus j'ai jamais dit qu'il mérite ok il a sa place avec le Canadien parfait si vous me dites que vous vous collez du Rocket parfait qu'il reste à Montréal Joshua on va te poigner un appart poigne-toi un chef cuisinier qui va te faire tes repas c'est parfait t'es à Montréal ok je le répète tu sais qu'est-ce qui est le fun là-dedans c'est que les 20 minutes de métro de la Place Belle du Centre Belle à la Place Belle c'est 20 minutes de métro non non il peut tu n'as pas le droit de les envoyer back and forth c'est ça qui est le problème il faut que tout les réfléchisse tout est calculé tu as le droit à 4 envoies je pense qu'il y a déjà un de brûlés il en reste 3 il faut faire bien attention on ne peut pas commencer à niaiser jouer au yoyo avec les gars Joe Blow tu as raison renvoyer Gallagher en renfort serait plus productif ben certainement si big time tellement on va envoyer le dominer dans la ligue américaine ça va rejoindre tout le monde dans le chat qui dit que personne envoie des joueurs dans l'NHL dans la ligue américaine c'est correct mais tout le monde dit ça dans le chat mais 80% du monde sont d'accord avec toi c'est ça 21% j'espère que t'apprends pas s'asseoir toi comme moi Francis on jappe les plus forts est-ce non pour vrai moi j'ai du fun au bout c'est une discussion c'est pas intéressant la saison du Canadien on est rendu à s'engueuler sur ça tu vois quoi s'en vas-tu à Laval le nombre de saisons qu'on s'en collisserait de Joshua Roy puis va-tu à Laval pour vrai pour mettre un petit astérix j'aime tellement sa progression ce joueur-là honnêtement on nous avait dit que c'était tout le temps un slow learner en fait un enfant qui arrive à un certain niveau puis ça va prendre du temps à s'acclimater mais lui c'est ça qu'il a fait c'était arrivé dans la ligue nationale puis vraiment il s'est acclimaté assez vite je te dirais qu'il y a 2-3 premiers matchs tu voyais son coup de patin puis je trouve ça s'efface avec les games qu'il joue on dirait que son coup de patin il devient plus fluide puis tabarote ça va être un excellent il est tellement bon qu'on va l'envoyer à Laval mais c'est super je comprends pourquoi tu veux le faire ah si même je voulais changer de sujet tu le remets dans la face je vais pas remettre un tantôt je te le dis merci beaucoup à Sacha tu me lâches toi à soir mais tu me c'est bien fin t'es bien fin Sacha également t'es de bonne humeur est-ce si ah oui puis je vais voir les commentaires de mec qui vont dire il est-tu coloré lui non mais sérieusement si Owen Beck est éliminé tu l'envoies à Laval si Ryan Backer c'est fini tu l'envoies à Laval c'est ces joueurs-là qui t'envoient en fort à Laval normalement mais l'anatul par contre il va à Montréal puis vous savez pourquoi c'est ça qui est bien Moses l'anatul ça va à Montréal direct pourquoi parce que NCAA c'est ça qui est un peu plate comme Sean Farrell la saine est passée il y avait-tu il y avait-tu de quoi d'affaires à Montréal l'année passée Sean Farrell t'es arrivé direct à Montréal mais là Hudson viens-tu venir à Montréal parce qu'il vient à Montréal il ne retourne plus au hockey américain non c'est sûr il vient à Montréal cette année la minute tu as pris un contrat professionnel c'est fini l'université à moins que son équipe le Frozen Four ok que là peut-être qu'il va pouvoir jouer un dernier game un peu comme Pélin qui était venu pour un match je vais vous rappeler peut-être dans les pires d'un cas il va avoir joué un game à Montréal juste pour brûler une année de contrat cette année c'est fou de mal une game tu ne brûles pas une année de contrat oui malheureusement c'est pas une neuf game non je vais t'expliquer c'est que dans l'entente qu'il a c'est que tu ne peux pas signer de contrat professionnel et là ce qui va se passer c'est que tu as un contrat d'entrée c'est trois ans d'habitude donc là en jouant un game il va brûler une année tout de suite donc il va rester juste deux ans c'est ce qui est arrivé avec Cole Caulfield avec Harris avec Farrell tout la même c'est parce que je pensais que justement comme Farrell Harris Caulfield ils avaient joué quand même comme 15-20 games eux autres là ce n'était pas une game Farrell il a joué peut-être ou en 10 games peut-être tu as raison je sais que la minute que tu as signé ton contrat même si tu ne peux pas la minute que tu signes un contrat c'est fini tu n'as plus le droit d'y retourner ça c'est fait maintenant je n'étais pas sûr pour les années brûlées parce que tu as les recrues aussi tu sais les recrues qui retournent dans le junior s'ils n'ont pas joué 10 games ils retournent dans le junior et ils ne brûlent pas une année de contrat je me sens que ce n'est pas applicable je ne suis pas sûr mais maintenant ça s'applique la différence c'est que un junior qui est repêché en première ronde il peut avoir un contrat professionnel de 3 ans mais si dans un match il est redescendu au niveau junior à ce moment-là ça ne compte pas comme une année professionnelle c'est ça la distinction il ne brûle pas une année tandis que dans le cas d'un NCAA c'est différent tu n'as pas le droit de signer le contrat professionnel d'un NCAA c'est pour ça qu'on a passé tellement proche de Père d'Harris parce qu'il n'y a pas pour le repêcher c'est que tu n'as pas signé un joueur en dedans de X nombre de temps que tu l'as repêché tu le perds Harris a fait ça mais c'est qui d'autre aussi un autre c'est pas Strouble il est confus sinon on a eu peur à un moment donné il y en a un qui a carrément fait ça il a fini avec Minnesota on s'était supposé être la 8e merveille du monde finalement il était moyen il n'était pas super ce n'était pas avec nous autres il avait signé je ne sais pas s'il avait été repêché par Boston Adam Fox Eric a raison Adam Fox avait fait la menace si il s'est ramassé avec les Rangers de New York oui mais il y en a un qui a carrément il n'a pas signé il a attendu il a joué toutes ses années américains au collège jusqu'à temps que l'équipe Claire Payton perde ses droits et il avait signé au Minnesota s'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça dans le chat vous êtes bons sortez de moi le nom mais il y a un gars qui a fait ça pas avec les Canadiens il n'a pas refusé d'ingrédients avec une autre équipe il a signé au Minnesota parce qu'il ne voulait que jouer qu'au Minnesota puis il n'avait pas repêché puis finalement il a joué toutes ses années on a parlé de ça on dit peut-être Addison ça se peut-tu je ne sais plus merci beaucoup Richard bien apprécié on empêche Richard parce qu'il faut le dire il est quoi il est 2h du matin 2h20 il est encore debout notre Richard se fait veiller tard merci tu es bien fin les gars vas-y prochain sujet Cole Carfield on a tout excité de marquer son 20e but cette année est-ce que je vais te dire ça qu'on va se finir encore j'ai quasiment peur j'ai quasiment peur qu'on ait une chicane Matt je connais un peu ton opinion partage la mienne là-dessus Francis toi tu es très satisfait de Cole Carfield tes meilleurs que l'année passée selon toi écoute je vais te dire une chose je suis satisfait du nombre de passes je suis satisfait du nombre de points qu'il va avoir overall de sa saison c'est le nombre de points que je m'attendais qu'il aille le problème c'est que les chiffres sont inversés il y a le nombre de passes en but puis le nombre de but en passes c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'il marque 40 buts puis qu'il y aille 20 passes là il y a 20 buts puis il va avoir 40 passes est-ce que c'est décevant oui parce qu'on pensait avoir un buteur puis là on a un bon joueur de hockey est-ce que je suis déçu on a un bon joueur de hockey entre les mains imagine-tu s'il ne marquait plus de buts mais qu'il ne faisait pas de passes c'est bon on serait dans le schnout là là je ne sais pas s'il y a un problème avec son poignet ou si depuis qu'il a été blessé puis whatever puis qu'il a misère à marquer des buts ou qu'il est par des séquences je ne sais pas ce qui se passe sous le fait qu'il est très 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 surveillé très très étroitement parce qu'il n'y a personne d'autre à surveiller puis que Suzuki en profite un peu lui il est rendu à 26 buts puis probablement qu'il va faire 30 buts cette année ou pas loin d'eux mais il a su s'adapter à peu importe quelle est sa situation puis à gagner des points pareils fait je suis satisfait mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais puis les gens qui voulaient absolument un buteur bien ils sont probablement déçus oui Matt t'en penses quoi merci beaucoup tu es très apprécié Benson Hugo merci à toi Caulfield déçu pas déçu correct c'est amélioré moi je vois il y a deux choses je suis d'accord avec le fait qu'il y avait un trio à regarder cette année c'est celui de Caulfield de Suzuki puis Slavovski je vais attendre l'année prochaine pour me porter une opinion je veux voir comment il va se comporter avec une nouvelle saison avec un deuxième centre avec un autre trio à surveiller parce que là c'est juste ça parce que cette année je vais dire honnêtement avec la saison qu'on a je peux pas mettre insatisfait dans la même phrase je suis sur mon appétit sur le nombre de buts qu'il a fait parce que je trouve qu'il a lancé aussi souvent puis il a perdu son côté sniper ok il va faire des beaux jeux il va faire des beaux tirs encore mais l'année passée écoute ça rentrait au tos il avait écoute il réussit à enfiler l'aiguille d'une façon souvent on arrivait en 3 contre 3 en fusillade puis il rentrait ça dans un espace restreint puis tu vois vraiment qu'il visait là je veux dire il y avait l'oeil l'année passée je trouve que cette année il y a quelque chose qui fait en sorte que pour moi il est moins productif de ce côté là plus timide peut-être on passe peut-être plus sa rondelle à Slaphy je sais pas c'est quoi mais un marqueur si c'est un vrai marqueur il va réussir à se relever l'année prochaine donc pour l'instant je suis pas insatisfait mais je suis sur mon appétit par rapport à sa production de but mais il y a plein d'autres aspects de son jeu qui s'est amélioré puis je pense qu'il contribue d'autres façons on l'a vu même sur plein de reprises on l'a vu des replis défensifs qui t'sais il est plus consciencieux sur sa patinoire mais comme je t'sais on se sent d'appétit sur les buts bien dit je veux remercier une belle élan de générosité merci à Gauvin qui est en feu merci également à Alic Al Capote et à notre cher ami Gauvin vous êtes sa coche les gars avec des GG des flammes et des roses de toute beauté merci de votre générosité c'est apprécié je l'ai trouvé mon gars c'était qui ton gars c'est Mike Riley Mike Riley Morgan Riley c'est Mike Riley il a joué par Columbus il a joué par Columbus jusqu'à temps qui ses années qui a joué au Minnesota il est rendu avec les Highlanders c'est un défenseur moyen il était supposé être la 7ème merveille du monde on s'entend c'est pas ça mais ça fait quand même plusieurs années c'est quand même 8 ans, 9 ans qu'il joue dans la ligue et puis il a joué pour le Canadien pendant trois ans qu'on s'en rappelle ou pas je trouvais que lui puis lui qui était joué avec les Jets c'est deux celui qui s'appelait Nate the Great Nathan Beaulieu Nathan Beaulieu Nathan Beaulieu puis lui ça ressemble en tout cas on s'en fout de l'autre Mike Riley oui Jean-Marie c'est Mike Riley il joue pour les choses il joue pour les Islanders de New York en ce moment il a joué pour les Panthers il a joué pour le Canadien et puis c'est la raison que je me rappelais de lui moi le du Minnesota il est arrivé avec le Wild plus vieux tu t'en rappelais pas tu as cherché pendant la dernière je me rappelais de l'équipe je me rappelais du gars je me rappelais mais il savait pas le nom écoute Eric Etier il est plus surveillé vous avez tout droit vos opinions les gars puis tu sais ça se respecte mais moi j'ai une petite inquiétude au niveau de la blessure qui est peut-être pas tout à fait rétablie de son opération on en a parlé souvent Matt tu sais l'hésitation qu'il fait là c'était cool il a fait un beau tu sais frapper comme on aimait le voir l'année passée est-ce que ça va se poursuivre c'est ça j'ai envie de voir la première fois qu'il apprenne à jouer avec un inconfort est-ce que ça a affecté son mental ça se peut mais je pense pas c'est drôle Suzuki il est-tu moins surveillé lui puis il est rendu à 27 buts cette année je me trompe pas oui mais justement c'est pas lui c'est pas lui qui est supposé être le scorer j'ai l'impression qu'il profite du fait qu'on surveille plus qu'au field pour ça ben je trouve il y a le même nombre de tirs on surveille pas plus il y a le même nombre de tirs il y a zéro le même nombre de tirs que je pense que oui Bob je pense que oui Bob non non qu'au field a 259 tirs il y en a 154 il y en a 105 de moins Francis écoute moi il y a le même nombre de tirs que l'année passée qu'au field le problème c'est son pourcentage d'efficacité qui est pas là il est pas moins surveillé oui mais si t'as des gosses toi pis t'es jamais confortable pour tirer tes tirs sont de moins bonne qualité ils sont moins précis etc il y a trop de temps à choter gardien le temps de le voir venir 10 000 à l'avant je te dis que le fait qu'ils savent que qu'au field va tirer pis que le fait qu'ils savent que Suzuki essaie d'y donner à Puck tout le temps pis c'est 26 buts pas 27 ça ouvre la porte à Suzuki de prendre des tirs de qualité dans des endroits assez près du gardien pis Suzuki sa production elle a pas augmenté de 20 000% il y avait quoi 22 buts l'année passée 25 buts l'année passée ça va augmenter de 5-6 buts c'est pas comme oh mon dieu il y a donc bien plus de buts qu'avant non mais je pense que ce 5-6 buts là peut être attribuable à la au fait qu'il pense tout le temps qu'il va passer à la rondelle mais c'est peut-être moins je veux pas la séance infuse c'est peut-être avec les games que j'écoute ça peut arriver tu te trompes c'est pas grave c'est pas la fin du monde t'es habitué c'est pas grave on est arrivé souvent de me tromper c'est pas que nous autres on a prévu 8 joueurs 10 canadiens qui avaient scorré 20 buts cette année ben non ben non vous avez fait ça nous autres je suis d'accord avec toi Benson à 100% j'ai pas fini de vous casser les oreilles avec ça vous allez me entendre parler au repêchage en passant je veux saluer Sigma qui a écouté les gars 10 fois les repêchages de 22-23 qu'on a fait il dit Frank j'aime faire rire je capote encore j'ai bien hâte à un prochain repêchage vous n'avez pas été voir ça c'est nos meilleurs shows je m'adresse à vous sur TikTok si vous savez pas ça a l'air de quoi un repêchage avec Frank Francis et Matt et Luc allez voir ça sérieux c'est nos meilleurs cas d'écoute et de loin Eisenman un marqueur naturel j'aimerais bien ça l'avoir c'est disponible ça puis le repêchage c'est l'expansion c'est tellement tabac ouais ça avec personne t'a de bonnement tu t'es arrivé là le matin même ils ont tous leaké les choix il y avait plus rien il y avait plus rien le show à TV était pourri ça nous a laissé du lousse on était lousse allez les gars il nous reste 10 minutes un petit blitz pour les deux derniers sujets contre-performance de Primo ou cafouillage de défenseur votre lecture de la game de samedi vous résumez ça comment vous autres c'est-tu la faute à Primo ou c'est-tu la faute aux défenseurs Matt je vais commencer avec toi ce fois-ci pour moi c'est une défaite d'équipe puis je pense qu'il y a plein d'émotions qui sont arrivées cette journée-là pris aux dépourvus changement de coach on était juste pas là on s'est présenté pendant la première période puis après ça ça a été terminé moi je suis pas prêt à mettre la faute sur Primo ou la faute sur autant quand il avait sa victoire puis il a dit à tout le monde si on est le beginning il faut en prendre puis en laisser je veux dire il faut pas pour moi c'est vraiment une défaite d'équipe Primo a dit c'est juste le début t'as pas entendu ça non non mais attends c'était bon là c'est la première fois qu'on voyait Primo goler avec la confiance depuis que l'échange quand il s'est fait l'interview après le match t'as pas entendu ça non quand il s'est fait l'interview après le match en tout cas c'était Marc Denis je pense c'est-tu Marc Denis en tout cas il a l'interview parce qu'il était choisi première étoile ok ça glace là avec les signatures ouais pis il dit ah t'as des bonnes performances en défi à toi pis il dit it's only the beginning wow quelle confiance ok ben c'est parfait ça un gars là il faut que sa confiance veut pas ben c'est pas c'est un petit peu gênant après mais c'est correct ok ben non mais Crime Frank j'ai toujours donné l'exemple tu t'envoies quelque part pis t'écoutes la radio pis tu regardes t'as pas vu la game pis tu rallumes la radio pendant que tu roules en char pis t'entends le score les Canadiens ont perdu 5-0 qui tu blâmes après-midi ah c'est sûr bon ben c'est ça t'sais je veux dire il faut en prendre par l'essai pis je me souviens il y a pas grand défenseur qui se sont présentés là quand on avait l'air des comptes fait que t'sais moi je veux même pas te mettre la défaite ça démontre encore plus pis comme je disais sur le show de la passerelle hier moi je suis tellement content c'est correct une bonne défaite de même pourquoi parce qu'il faut voir Primo de quel bois il chauffe vraiment pis tous tes bons gardiens ont des mauvais départs moi ce que je veux voir c'est la prochaine game comment qu'il va rebondir c'est ça que je veux voir je veux le voir dans l'adversité comment qu'il va se comporter pis ça pour le savoir il faut que tu lui donnes des départs t'as pas le choix Francis c'est quoi ta lecture de la situation toi de défaite d'équipe comme Matt défenseur moi je veux marquer responsabilité partagée c'est-à-dire que les défenseurs n'ont pas très bien joué mais en même temps Primo leur a pas donné de quoi donner confiance parce que veut veut pas c'est boule de neige sans un gardien qui est en confiance fait les arrêts donne confiance à ses défenseurs qui sont plus calmes qui font des meilleurs jeux qui prennent de meilleures décisions au lieu de des décisions elle va vite pis d'être sûr il faut pas qu'elle approche trop pis ça panique un peu fait un gardien qui est pas en confiance ça fait qu'un gardien qui part mal sa journée pis ça part mal pour tout le monde pis après ça les défenseurs sont un peu trop jouent un peu trop ses talons sont un petit peu trop hésitants ils ont peur ils essayent de trop protéger ils concèdent trop la ligne bleue etc etc fait que c'est une responsabilité partagée c'est un effet boule de neige je trouve juste ça dommage c'est pas arrivé plus vite mais de toute façon en même temps c'était pas Martin Saint-Louis fait que ça avait été 5-0 après une période en même temps t'enlèves Primo tu rentres quelqu'un d'autre tu redonnes du pep à l'équipe tu redonnes un petit punch mais écoute regarde c'est correct ça arrive c'est pas c'est pas à la fin du monde c'est pas une tragédie j'ai trouvé Primo qui accordait beaucoup de mauvais retours de l'ancien des retours devant lui des fat rebounds des juicy rebounds je sais pas comment t'appelles ça le bon terme calice il y en a eu trop c'est sérieux ça avait pas de maudit bon sens il y a des soirs qu'il y a des goalers qui donnent des juicy rebounds il y a un match je me rappelle l'année passée contre je m'appelle plus c'est lequel goaler mais contre New Jersey Montréal aurait dû gagner 25-2 puis on a perdu 5-3 genre puis on jouait contre un goaler le goaler puis la défense ils voulaient ils tenaient ils nous la donnaient ils étaient comme regarde on va te la donner dans le cercle des mises en jeu tire puis le goaler donnait des rebonds partout puis il y a rien qui rentrait puis ça y allait pas puis il y a des soirs que tu donnes des fat juicy rebounds puis qu'il y a rien qui rentre pour l'autre équipe il y a des soirs que tu donnes des fat juicy rebounds tout rentre pour l'autre équipe puis il y a des soirs que tu donnes pas des fat juicy rebounds il y a des fois mais on call it puis des fois tu le sais pas pourquoi call it je me sens comme d'habitude puis là t'es rendu à 3 but tu te poses des questions call il me semble je fais d'habitude pourquoi pourquoi t'es supposé aller là pourquoi qu'elle va là là tu comprends pas si t'es solide entre les deux joueurs ce que Primo a montré qu'il était plus que pas assez comparativement aux années passées il va s'attendre avec le gardien il va regarder il va regarder sa performance puis il devrait revenir tu sais il a pas joué 2-3 mauvaise game de 5-6-0 d'affilée il y en a joué une puis tu sais les autres games d'avant où il a été absolument solide les jeux de la semaine tout le kit split glove save skidou je veux dire blanchissage de 40 tirs je veux dire regarde il est peut-être arrivé trop confiant il est peut-être arrivé au derveur de l'attent il va s'asseoir il va se calmer s'il est capable de revenir de ça moi je suis correct je me dis on a un deuxième goal si la semaine prochaine il go a une game quand il va go a une game soit plus tard cette semaine ou la semaine prochaine mais probablement plus tard cette semaine puis même s'il perd 3-2 ok parce qu'il y a des gros tests cette semaine d'ailleurs je vais vous demander vos prédictions il y a des gros tests par contre l'autre bord d'Aston Wolfe a fait la job il a bien gaulé il a été solide oui mais il ne s'empêche pas les 5 buts qu'il a donné non non c'est clair dernier petit point je veux jaser avec vous autres on n'a pas parlé de la soirée voyez-vous comme quoi les médias indépendants ce n'est pas vrai qu'ils se cherchent à faire des cliques avec le malheur de coach Martin Saint-Louis mais il y a un impact pour l'équipe par contre les gars moi ce que j'ai le goût de savoir avec vous autres c'est dans le cas de Martin Saint-Louis le fait qu'il soit parti pour un temps indéterminé on ne le sait pas encore on va utiliser la glisse peut-être mettons que c'est pour la saison au complet les gars mettons ok ça va être quoi l'impact sur l'équipe selon vous il faut s'attendre à quoi au niveau y a-t-il des vrais ma question c'est comme ça c'est qui les leaders dans cette équipe-là qui va se lever qui va dire regarde là on va jouer pour notre coach puis on va jouer pour Letalski puis on va jouer pour Robida et compagnie puis pour tu sais c'est qui c'est les leaders-là qui vont se lever dans cette équipe-là je m'excuse mais Letalski moi j'ai un petit peu de misère dans le sens que autant Robida que Letalski mais Letalski vient de junior son track record dans le junior il n'est même pas pour 500 parce que c'est un ami puis probablement qu'il est bon dans une sphère très spécifique puis que c'est un ami de Martin Saint-Louis puis qui peut l'aider dans une sphère c'est très spécifique mais si tu regardes son track record si ce n'est pas de Saint-Louis Clément comme entraîneur adjoint ce gars-là n'est jamais entraîneur chef dans la Ligue nationale il y a 5-6 ans dans le junior il joue pour 500 une année il ne joue pas pour 500 overall dans le junior puis pas par un petit peu il joue genre pour 450 c'est beaucoup puis je ne pense pas que ce soit un entraîneur chef par son track record peut-être je me trompe puis que le gars il y a une super personnalité puis que les joueurs l'aiment puis tout le monde va jouer mais ce qu'on a vu samedi ce n'était pas ça pour moi je ne pense pas que c'est un grand entraîneur chef c'est peut-être un très bon entraîneur adjoint mais je ne pense pas que c'est un grand entraîneur chef c'est à ce moment-ci que je regrette de ne plus avoir un Richardson d'avoir un entraîneur de qualité et d'expérience parce que lui ça fait 4 ans qu'il est assistant entraîneur le Tarski avec le Canadien ça fait 10 ans qu'il est entraîneur soit adjoint ou chef avec du junior puis il n'a pas joué dans il n'a pas fait de la Ligue américaine c'est pas un très bon entraîneur adjoint que Joe's mais je veux dire c'est pas un entraîneur chef il n'a pas eu de ça fait 4 ans d'assistant entraîneur dans la Ligue nationale oui ça te qualifie assez pour devenir en première saison mais pour moi c'est là que tu vois puis il y a d'autres moments aussi qu'on voit qu'un Luke Richardson ça manque un gars qui a de la graine d'entraîneur chef puis qui a de l'expérience pour aider Martin Saint-Louis bien là il aurait pris les rênes comme Luke Richardson a pris les rênes dans les playoffs puis que le Canadien a continué de gagner ils ont très bien fait ils ont même sorti Vegas avant de laisser intervenir on a un méga boom sur Youtube Doc O'LiD il va attendu je ne pense pas là vous l'allez d'entendre merci beaucoup mon Doc c'est très apprécié pas un pas deux 5 abonnements qui viennent d'être offerts donc ces abonnements vous donnez la possibilité entre autres d'être là jeudi pour le show le show complet jeudi si vous voulez le voir il faut être membre vestiaire des pros ben béat à ce show là merci infiniment mon Doc Matt tu as une autre donation aussi avant Frank une autre donation juste avant excusez-la on veut remercier oh my god oui Gauvin si vous voulez voir les boys excitées comme moi quand je vais à Belle-Province je vous garantis que le repêchage va être malade sur cette belle chaîne merci encore une fois c'est très apprécié qui d'ailleurs nous suit aussi les boys sur TikTok un fidèle habitué merci encore Matt ta réaction ton inquiétude il reste les gars 16 matchs mon compte est bon c'est la fin d'année combien de victoires sur l'occasion de Montréal en l'absence de Martin Saint-Louis et je répète l'hypothèse qui revient c'est ça l'hypothèse il peut revenir la semaine prochaine je répondrai je vais répondre à ta question en partie parce que l'histoire des 16 matchs je ne embarque pas là-dedans je ne sais pas combien de temps ce que je veux dire c'est que je le sais mais en tout cas admettons qu'il est parti 16 matchs on ne sait pas admettons admettons qu'il est parti 16 matchs moi tout ce que je veux dire ça va être un gros 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 vide parce que pour moi c'est lui capitaine de l'équipe en ce moment c'est un équipe assez mature pour Light je pense que c'est Martin Saint-Louis le capitaine de l'équipe il parle à ses joueurs comme si c'était les boys de son équipe il a une relation très étroite avec ses joueurs donc c'est un vide incroyable donc beaucoup de leadership qui pèlent en chambre pour les prochains matchs puis Dieu sait que c'est probablement un des gars qui gardait le moral dans l'équipe avec la situation du Canadien qui ne vont pas en série puis la suivie de défaite et tout ça moi je pense que c'est ce qu'on a vu aussi dans le match de samedi je pense que ça va faire un gros impact lorsque je vais rejoindre Bob ça arrive très rarement que l'entraîneur quitte comme ça drastiquement puis à l'improviste comme ça pour se retirer puis donner les rênes à l'entraîneur adjoint pour moi ça fait juste prouver justement que l'équipe d'entraîneur avec le taski et tout ça écoute on ne l'a pas vu on aurait donné sa chambre même principe qu'un recrut on ne l'a pas vu on ne sait pas de quel bois je chauffe mais c'est là que j'aurais aimé avoir un entraîneur d'expérience un genre de coach qu'il a déjà coaché dans la ligue puis il sait comment ça se passe dans des situations comme ça en tout cas là il va un petit peu je sais que ça a été dit aujourd'hui puis il l'a dit en conférence de presse qu'il parle couramment avec Martin Saint-Louis puis il se tient à jour mais rien comme la présence de ce gars-là ce gars-là a transformé l'équipe quand il est arrivé moi je ne pense pas qu'à long terme ça va être l'entraîneur du Canadien quand il est arrivé avec l'équipe finale mais je pense que pour l'instant c'est le meilleur âme que le Canadien peut avoir fait que oui ça va laisser un gros trou en tout cas j'espère qu'ils vont retrouver puis que l'enseignement qu'ils vont avoir apporté puis qu'ils vont avoir donné ou la marche à suivre qu'ils vont avoir donné à ces entraîneurs adjoints puis qu'ils continuent d'étudier à leur donner va porter fruit mais pour l'instant moi je pense que c'est plus une absence qui va être négative que pour aussi Très bien dit les boys moi ce que je veux ajouter c'est que Martin Saint-Louis effectivement c'est le leader à contesté de cette équipe-là l'équipe joue mal on le voit tout le monde tout le monde le voit que l'équipe joue mal il va être le premier sporteur défense de son équipe on va dire qu'on a joué le meilleur match depuis le début de la saison l'équipe joue bien on aurait pu faire mieux c'est ça Martin Saint-Louis donc il va toujours protéger ses gars c'est un players coach donc c'est sûr c'est une lourde perte je pense pour l'équipe plus qu'on peut penser parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont éclos grâce à Martin Saint-Louis ou qui ont accéléré leur développement maintenant le problème que je vois ça c'est peut-être le défaut de Martin j'ai comme l'impression les boys qui veulent pas avoir de gars d'expérience pour le second guesser ou le challenger puis c'est là que ça fait mal puis là c'est pas des affaires que tu peux prévoir ça arrive jamais Martin t'as raison c'est rare que ça arrive mais peu importe même quand Martin va revenir puis que j'aimerais savoir toutes les bonnes équipes Toronto même pas Toronto peut-être pas un bon exemple mais quand même Toronto Chad Dunkey fait pas eu peur essayer d'aller chercher peut-être pas eu le choix marqué bien mais ils ont quand même été chercher Boucher tu sais pourquoi qu'en Montréal avec tout l'argent qu'on a une équipe prestigieuse on est pas capable d'avoir les moyens d'avoir un ancien entraîneur chef comme plein d'équipes ont eu les Pingouins ont eu Jacques Martin pendant bien des années regardez Ottawa ont eu Jacques Martin puis là bon ça vaut ce que ça vaut mais ça reste que c'est un gars d'expérience pourquoi qu'on n'a pas ça à Montréal nous autres tu m'entends Saint-Louis c'est lui qui a choisi ses coachs je sais pas si on lui a posé non d'après moi non peut-être que non je pense pas qu'on lui a posé ça Burroughs c'était son choix Burroughs c'était pas son choix mais d'après moi on a appris à l'aimer mais tu sais comme Lindy Ruff pourquoi on va pas chercher Lindy Ruff fin de la saison oublie ça faut que tu gardes ça à l'interne Bob faut que tu gardes ça à l'interne t'as pas le choix non mais tu l'amènes pas nécessairement derrière le banc tu l'engages à titre de conseiller spécial à l'entraîneur avec un petit contrat jusqu'à la fin de la saison jusqu'à la fin de la saison après ça on verra on va évaluer juste pour aider l'équipe qu'on a en place en attendant si tu fais ça Francis tu vas insulter Martin Saint-Louis je te garantis Martin Saint-Louis il est pas là c'est l'équipe de Martin Saint-Louis c'est ça c'est une équipe justement mais il est pas là Martin Saint-Louis ah mais Chris il est pas là mais il est là pareil c'est une raison c'est là avant que Saint-Louis arrive tu vas pas faire ça voyons donc Bob admettons ta job tu tombes malade ton équipe va prendre charge ben non tu peux pas faire ça dans une équipe normalement quand t'as un plan de match t'es une structure t'es pieds de A à Z quand t'as une équipe de hockey en plus c'est le Canadien tu peux pas croire qu'ils ont pas des plans de match tu disais hey je suis pas là ça continue à rouler pareil t'as pas le choix tu gardes ça à l'interne sinon tu vas juste lancer un message que c'est une situation comme ça mais on n'est pas capable de gérer m'excuse c'est ça que c'est ça parce que Mick a raison en plus tu fais ça t'envoies le message que là oh bon il s'en va partir en peur il reviendra peut-être pas lui là non tu peux pas faire ça mais l'idée est pas mauvaise Bob mais je pense pas que tu peux faire ça sinon c'est ça dans l'entre-saison on passe à d'autres choses on l'oublie ça on l'oublie ça ok pas grave Carbo non mais il a voulu bien faire Lindy Roth il est bon aussi non mais j'ai donné Lindy Roth parce que c'est le premier non mais peu importe c'était avant il fallait le faire il est trop tard je pense que tu peux pas faire ça c'est le nombre de matchs ça serait arrivé en milieu de saison je dis pas ouais 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 mais je pense que c'est le nombre de matchs Bob Hartley Martin tu sais on aimerait bien ça mais il veut-tu vraiment revenir dans la ligue je sais pas il veut tout gagner partout il est bien avec sa famille ses deux filles ses deux petites filles tout ça je sais pas il veut-tu vraiment revenir pis de toute façon je suis comme pas sûr qu'à Montréal on lui donnerait la chance moi j'aimerais bien ça je l'adore il est coloré il est le fun pis c'est un motivateur hors pair non je te ramène un vieux de la vieille qui est à retraite qui a un conseiller spécial tu sais je sais pas Bob Gainé non Épilogue par exemple I'm very happy to take the appointment écoute il parle français je suis très content de venir coacher quelqu'un comme Hitchcock qui est pas intéressé à revenir il est pas intéressé il est trop vieux il est pas en forme mais conseiller spécial en arrière tu sais je veux dire un genre de le cavalier mais qui sert à quelque chose Gérard Galant Gérard Galant Gérard Galant non mais tu veux tu veux qu'il se sente pas bien à mettre Gérard Galant en arrière de lui Gérard Galant la minute qui arrive de quoi tu mets Saint-Louis d'or puis tu le remplaces par Galant c'est trop tu comprends Gérard Galant quand il était à Pittsburgh il savait qu'il était pas pour avoir la job de coach tu comprends ce que je veux dire c'est pour ça que j'ai donné un nom comme Hitchcock ou Lindy Ruff quelqu'un que tu le sais qui est pas là pour te voler ta job parce que Gérard Galant je m'excuse c'est tout un entraîneur il a tout un effet sur toutes les équipes qui vont dans les 2-3 premières années il a tout un effet il amène ses équipes là à des niveaux il l'a fait avec Vegas il faisait avec la Floride avant de se faire notre job on sait pas pourquoi il l'a fait avec les Rangers les 2-3 premières années tu le mets à quelque part il est écoeurant la bonne Paris est-ce que c'était plus dit c'est bon à France c'est quoi ça tu tombes malade et hospitalisé tu as engagé l'autre non mais il y en a par exemple qui vont engager des nounous puis des femmes de ménage pour aider leurs femmes à la maison c'est des gens c'est pas un nounou voyons donc tu comprends ce que je veux dire c'est ce qui est écoeurant je peux l'engager du monde pour des femmes je vais vous dire que c'est pour un homme ça peut être une nounou je sais pas c'est parce qu'il est tard mais on en sent des pop Benoît Brunet Michel Therrien j'aime à 203 non mais Guy Carbone c'est de bons moments ils perdent en ce moment ils font pas les séries c'est tellement de bons moments pour le mettre là lui écoute il est bon tu l'es pas en arrière du banc tu l'engages comme conseiller spécial je pense que t'as aussi allé le voir deux fois on est sur la glace moi aussi on est sur la glace on est sur la glace ce show là ça dérape hé les gars c'était un bon c'était un bon show animé je vais bien mettre les ailes Dominique Ducharme oui Nicolas Dominique Ducharme excusez là hé pourquoi j'ai ri c'est pas drôle il est disant maintenant que finalement il est comme je suis allé les gars il y en a une bonne aussi Kotkaniemi nous dit Jean-Pierre non Jean-Perron pourrait Jean-Perron gagner la coupe Stanley les gars tout un entraîneur il commence à être tard il a gagné la coupe Stanley non mais si Jérémy les gars dans l'arrière du but dans l'avant à côté je te jure qu'il aurait fait la passe du gars du gars il rendait la main Jean-Perron sur ça les gars c'est toujours un plaisir de faire ça avec vous autres regarde les gars ils sont fatigués il est tard les gars oui il est tard il est tard certain il est très tard le baron ok ok bonne nuit c'était le fun c'était que ok ça va déraper solide mais Stéphane il a la palme d'or avec si tu sois hospitalisé et si tu tombes malade t'en demandes si un gars te remplacer non écoute c'est écœurant Francis, Matt merci beaucoup je vous adore d'amour pour vrai vous aimez c'est écœurant merci à vous deux bonne soirée bye bonne soirée bonne soirée bonne soirée ben le fun on a eu du fun ça a brossé un peu au début mais c'était cool un peu plus j'allais chercher un popcorn je vous le dis pas de farce aïe 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 la gang avant de partir ce soir moi je veux savoir je vais retourner voir le sondage ça a tout changé ça a-tu revéré de bord non ça a pas changé écoutez 77% sont d'accord je pense qu'on envoie Joshua Roy à Laval je suis quand même étonné je suis vraiment surpris moi je soupçonne qu'on pense à Laval on pense aux autres avant de penser à Joshua Roy ça se défend d'ailleurs j'écoutais aujourd'hui une entrevue Kent Hughes puis honnêtement il est un peu mitigé quand on lui pose la question dans ce qui concerne Joshua Roy je vous rappelle que Kent Hughes était avec les autres directeurs généraux des décisions bien des discussions des discussions qui se passent actuellement du côté de la Floride on parle de différents nouveaux règlements peut-être qui pourraient être appliqués entre autres on parle de la prolongation est-ce qu'on va changer quelque chose de nouveau de la prolongation d'ailleurs on en parlait à l'avant-show avec les membres donc on est en train de se poser des questions au niveau des suspensions ça a l'air que Paris va se faire bien brasser en tout cas le point n'est pas là c'est plus à savoir que Kent Hughes qui disait c'est que dans le cas de Joshua Roy on est un peu mitigé entre vouloir aider Laval mais aussi on veut que Joshua soit prêt pour la saison prochaine à Montréal donc c'est un peu là où c'est un peu embêtant moi je pense qu'il faut se prévenir le développement du joueur et c'est aux éléments qui sont à Laval présentement selon moi tu sais à un moment donné quand tu veux que ton équipe à Laval compétitionne c'est un peu ce que je vous disais hier soir dans le show sur la passerelle ça ces décisions-là doivent se prendre au début de la saison avant même que la saison commence tu t'organises Christy les gars les filles c'est pacté c'est plein c'est de loin l'aréna ce qui a le plus de spectateurs dans la ligue américaine ok mais ça ne devrait pas être dur convaincre quelqu'un de venir jouer à Laval ça ne devrait pas être dur je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à avoir une meilleure équipe que ça avant même la première mise en jeu en début de saison c'est sûrement pas une bonne idée de réparer notre mauvaise gestion en tant qu'équipe de punir un joueur qui performe bien dans la ligue nationale pour dire écoute on s'est peut-être trompé on n'a pas su être capable de monter une bonne équipe en début d'année pourrais-tu nous sauver et nous aider à faire essayer à Laval je suis désolé ça ne devrait pas être à Joshua Roy de réparer l'erreur de la direction du Canadien de Montréal c'est la direction qui a mal géré sa patente personne ne va le dire de ça moi je vais vous le dire en tout cas moi j'achète la reconstruction je suis d'accord avec le processus c'est parfait ce qu'on est en train de faire là par contre si ça fait la reconstruction qu'il y a de l'allure il faut que tu développes adéquatement les jeunes que tu auras pêché et pour faire ça ben c'est pas compliqué pour faire ça arrange-toi pour avoir une équipe compétitive qui va faire au moins une ronde ou deux en série là ça fait trois games de suite qu'on se fait torcher par les Marlies de Toronto pensez-vous vraiment qu'on va se rendre loin en série d'après vous autres quand même les Marlies c'est la meilleure équipe de la division ils sont quatrième je ne me trompe pas dans la division les Marlies oubliez ça quand même qu'on ferait une série notre peine de misère on ne fera pas facole en série c'est plate à dire mais c'est ça bon c'est bien plate mais c'est de la réalité Adfraisi qui a une excellente idée avec Martin Lapointe comme entraîneur à terrain Martin Lapointe il est bien ce que là lui il est le bras droit de Bob Roth il passe ses entrevues il donne la petite casquette de chandail au joueur qui monte sur l'utrain pour le choix de repêchage c'est parfait comme ça excellent je ne pense pas qu'ils ont parlé par contre du format des séries à moins que je me trompe est-ce que ça pourrait changer je ne sais pas Marc c'est toujours la question de sauver des coups les voyagements on veut créer des rivalités mais j'aimerais ça moi un compte 16 c'était le fun ça a déjà existé Marc je ne sais pas si tu te rappelles de ça ça fait très très longtemps mais ça a déjà existé sur un compte 16 à une autre époque mais je ne pense pas que ça a duré longtemps par exemple ce qui est intéressant à un compte 16 c'est que tu pourrais avoir une finale exemple Montréal-Toronto ou Toronto-Boston ça pourrait être une finale de Coupe Stanley chose qui n'est pas possible aussi dans le format actuel des séries ce qui est un peu dommage en fait parce que tu trouves à avoir une finale de Coupe Stanley en deux équipes qui n'ont un petit peu rien à voir qui n'ont pas vraiment de rivalité entre eux parce que c'est des équipes qui ne s'affrontent pratiquement pas en saison régulière ça s'affrontent une fois peut-être deux fois tandis qu'imaginez deux équipes privales qui s'affrontent en finale de Coupe Stanley wow ça atteint son parotime en termes d'enjeux gang je fais un affaire chatte une petite musique de fin tout de suite je retourne vous jaser un petit minute après ça a toute l'allure si on fait ça je vais vous jaser un petit pas piquer un petit jaser avec la gang sur le chat en même temps TikTok merci d'avoir été là j'apprécie vraiment votre appui gang c'est bien bien apprécié c'est bien apprécié c'est bien apprécié c'est bien apprécié so welcome I've been waiting for this moment the final battle of the chosen see I'm never gonna quit got my legacy set in motion so welcome to the fire I'm the one with the light I'm the one with the light I'm the one with the light can they burn it through the flames as we're walking through the flames getting higher so welcome to the fire welcome to the fire welcome to the fire cause the bigger they are the harder they fall you build your fortress and I'll climb your walls you got your armor I'm the one with the light I see your flowers so welcome to the fire I'm the one with the light I'm the one with the light can they burn it through the flames as we're walking through the flames getting higher so welcome to the fire welcome to the fire I'm the one with the light I'm the one with the light as we're walking through the flames getting higher bigger they are harder they fall I'm talking about I'm talking about with our gang on TikTok who didn't know I was also on YouTube then I said that it has been three and a half that I'm on YouTube a strong community of CCRIs it's a very nice gang so I invite them to join you especially if you if you want to leave them on TikTok and I understand that if you want to subscribe sur ma chaîne, puis des fois, peut-être voir des lives qui n'est pas disponible sur TikTok, mais ça fait ça de plus pour eux, de leur côté. Petit taux de roue. Mike, merci, Matt Man, super chaud comme toujours, des bons commentaires. Matt, il est super bon, pour vrai, il est super bon, puis c'est un gars de cœur, puis je pense qu'il a à cœur aussi le succès du Rocket, puis je le comprends, puis c'est un peu ce que je vous disais hier au niveau du Rocket de Laval, moi, j'aimerais ça qu'on fasse des séries, puis je pense que, on a fait deux mots, on a été chercher entre autres Perrault, pour aider Laval, mais trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard. Là, ça va faire trois ans qu'on fait ça, c'est pas des fasses à la troisième année qu'on se déniaise à la fin, puis là, de pannes de misère, il est trop tard, tu sais. Les décisions doivent se prendre en début de saison. C'est bien plate, mais c'est ça. Bien plate, puis c'est ça. Vite pour le 24 heures, ils vont interdire TikTok. Ouais, ça, Bernard, c'est plus aux États-Unis. Mon feeling, Bernard, mon feeling, je suis pas dans le secret des dieux, loin de là. TikTok est là pour rester pour un bon bout. Ce qui va peut-être se passer, par contre, c'est qu'ils vont avoir une entente quelconque pour avoir les saveurs ailleurs qu'en Chine. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose au niveau de la maison mère, prendre des décisions pour héberger ça aux États-Unis, avec un contrôle quelconque, une certaine, je sais pas moi, une certaine audit, je sais pas trop, Bernard, ça reste à voir. Mais même si c'est héberger des États-Unis, quoi que ce soit, ça demeure une entreprise chinoise. Ça fait que ça, je sais que ça fait peur à bien du monde, je peux comprendre. Mais ça reste que la réalité, que TikTok, c'est un média qui est excessivement populaire, utilisé couramment par ben, 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 ben du monde. Donc, c'est la réalité. Mario, tu ne bâtis pas une entreprise sur l'émotion. Tu as parfaitement raison. Parfaitement, parfaitement, parfaitement raison là-dessus. Je vais pas dire le contraire. D'ailleurs, t'appelles-toi Marc Bergevin, qui disait que tu veux avoir la L.O.E.T., tu vas chercher un chien. Mais ça reste que Marc Bergevin, c'est un gars très émotif malgré tout. Ça reste que, Mario, que des gens à la tête de la direction d'une équipe de hockey, c'est des gens émotifs pareil. Et ma peur, Mario, que j'ai, justement, c'est que on ne sera pas capable par moment d'y aller avec la raison et de s'entêter avec des éléments ou des personnes qui ne sont peut-être pas adaptées, qui ne sont peut-être pas les bons induits de ton équipe. C'est un peu le danger que moi je vois à poindre à l'horizon. Dans un an, deux ans, ma crainte, Mario, c'est que les Canadiens décident de regarder en place. Là, je ne dis pas de quoi, mais ça peut être un Bob Rove parce que c'est chum à Jeff Garton ou un Martin Saint-Louis parce que c'est le chum à Kent Hughes. Tu comprenais ce que je veux dire? ça a des désavantages d'avoir des amis avec les qui on travaille parce que c'est le fond, on s'entend bien et on est sa même longueur d'onde. Mais l'inconvénient, et parlez-en à Bob Gainé qui a fallu qu'il congédie son bon chum qui est rebonneau. L'inconvénient, c'est qu'à un moment donné, ça devient difficile de prendre des bonnes décisions. Parlez-en à Jeff Moulson, ça n'a pas été évident d'éclairer Marc Bergevin qui l'a fait peut-être un an trop tard. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Un app pour prendre tes infos, ton adresse IP, ça, Crooks, ne veut pas être plate avec ça. Penses-tu vraiment que Google ne prend pas ton adresse, tes informations? Pensez-vous vraiment que Facebook, tout le monde le fait? Tout le monde! Peu importe la provenance, c'est ce qu'il faut avec, il faut se poser la question par exemple. C'est ça la grosse affaire. Mais là, je ne rentrerai pas dans cet aspect-là, gang, si on rentre là-dedans, on ne s'en sort plus. On va se garder ça pour le show du vendredi sur la chaîne dans le fond. Merci beaucoup, Benson pour la rose! Je vous rapporte une dernière question de Benson, notre cher ami, qui est Benson, la gang, il est partout. Il est sur TikTok, il est sur YouTube. Il pose la question souvent, tu prendrais qui comme agent libre en juillet? Écoute, il y en a plein qui m'intéresseraient. Le problème, c'est eux autres vont-ils être intéressés à venir? C'est ça la réalité. Sean Monahan au bon prix pour le bon nombre d'années. Moi, je m'essaierais d'aller le rechercher. Je pense qu'un bon vétéran, il était très, très, très apprécié de ses coéquipiers. Parce que tu as besoin de vétérans. Ce n'est pas vrai que c'est juste des jeunes. Ça te prend des bons vétérans qui sont bons. problème, c'est que nos vétérans actuellement sont mauvais. Je m'excuse, mais Gare Léguer, il a du cœur, mais il est mauvais. Josh Anderson, il est mauvais. Les seuls qui sont vraiment hot, David Savard, il est hot. Il est bon, un bon vétéran. Matheson, il est hot, un bon vétéran. Mais ça, c'est des défenseurs. Mais à l'avant, c'est plutôt ordinaire. Et j'aimerais ça avoir un champ de mon âne. Le meilleur pour moi disponible, ça va être lui. Codzo ne viendra pas à Montréal. J'aimerais bien ça. Il faut être réaliste. À moins qu'on surpaye pour aller le chercher, je serais très, 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 très étonné. Les Stamkos et tout ça, oubliez ça. Ils ne viendront pas jouer à Montréal. Je serais vraiment, vraiment surpris. Ils ne seraient pas étonnés même qu'on trouve un moyen si on est capable de faire ça. Peut-être du côté, je ne sais pas, moi, est-ce que on jase, on jase. Est-ce qu'on pourrait trouver le moyen du côté, tu sais, une équipe genre Colorado, ou genre Toronto, ou Vegas, tu voudrais une manière de se faire la place? Je ne sais pas. Mais mon petit doigt me dit que Stamkos va terminer sa carrière à Tampa Bay. Mon petit doigt me dit ça. Godzol, Ouais, Godzol, Kodkanemi, pourrait être dans les bons disponibles. Mais comme je dis, est-ce qu'il va être intéressé à venir? Fan de Montroux qui nous propose Toffoli, Marchessault, Monahan. Marchessault, c'est un bon joueur pour t'aider à gagner en Syrie. Mais ses belles années commencent à être derrière lui. J'ai l'impression qu'il va te coûter trop cher pour ce qu'il peut t'amener. Canadien de Montréal, on n'est pas prêts à faire des séries les prochaines. Je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas essayer, ils vont essayer. Mais selon moi, ils ne vont pas y arriver. Donc, pour cette raison-là, moi qui accepte de venir à Rabé, écoute, s'il vient à Rabé, je le prends, Marchessault. C'est clair que je le prends. D'ailleurs, Marchessault, ça ne va pas bien. Tu as été de Vegas, il n'est pas content de son utilisation. Je pense qu'il aurait voulu être prolongé. D'après moi, il sent que ça n'arrivera pas. J'ai l'impression qu'il a un peu su coeur. Ça, c'est un problème, je trouve, qu'on a à Vegas. Il a gagné à Kousseline, c'est parfait, c'est super, puis bravo. Mais je regarde comment ils ont traité Marc-André Fleury, je regarde comment ils traitent Marchessault. Puis là, je ne rentrerai pas dans l'histoire d'Anti-Québécois, ça n'a rien à voir, ça donne juste comme ça, mais ils n'ont pas bien de lois. Regardez Pat Charity, c'est pas un Québécois ce que je cherche, puis ils ne sont pas gênés avec lui. Je pense qu'ils vont tirer le jus, puis quand ils ont besoin de toi, ils ne se gênent pas pour se débarrasser de toi, puis bye-bye, merci, puis ça va se rendre. C'est pas l'équipe Mario tantôt qui ne gère pas avec leurs émotions, moi je pense que Gordon-Arts et Vegas ne gèrent pas avec leurs émotions. Je ne pense pas. JP, ça va très bien, j'espère que ça va bien toi aussi, j'espère que vous êtes en forme. KK, il n'est pas disponible, il y a un contrat à longtemps, Montron, n'oublie pas ça, en moins qu'on fasse une transaction, oublie ça. Moi, je n'irais pas chercher KK. KK, dans Meilleur des mondes, c'est un troisième centre. J'ai toujours pensé, je le pense encore, puis non, non. Et Jeff Molson, il a quand même un orgueil, lui-là, je ne pense pas qu'il recherchait un KK, qui a un petit peu, un petit peu insulté les Canadiens de Montréal en acceptant un offre hostile, puis c'est pas juste le fait qu'il acceptait l'offre hostile, c'est ses réactions, je pense qu'il avait une confiance en lui un petit peu mal placée, puis on en a la preuve aujourd'hui qu'il casse absolument rien. Oui, 33 ans, c'est les belles années de sa dernière nuit, malheureusement. Mais en Syrie, par contre, je l'aurais pris. Je l'aurais pris. Je l'aurais pris. En passant, ton nom, come on, c'est pas un beau nom. Je trouve ça dommage parce que t'as des super bons commentaires, mais change de nom, s'il te plaît. Tu sais de qui je parle, change de nom, s'il vous plaît. Philippe Valois, comment est-ce qu'il va? Gang, pendant que je vois Philippe, Philippe, pardon, Philippe, Philippe. S'il vous plaît. Allez voir. Faites-moi plaisir. Je pense que Philippe va faire des clips, OK? Je vais faire des shorts, là. Il faut chaud de temps pour le faire, mais je veux le faire. Il y a des moments, l'entrevue que j'ai eu avec toi qui a duré une heure et demie, je sais que ça peut faire peur à du monde parce que c'est long, mais là, je vais m'adresser à ceux qui travaillent de nuit puis qui veulent occuper leur soirée. Allez écouter l'entretien que j'ai fait avec Philippe. C'est sûr que vous allez rire à trois, quatre occasions. C'est sûr que vous allez être inspiré également à plusieurs autres occasions également. Philippe, qui a parti sa business en prise de son, qui a, écoutez, a travaillé avec Activision pendant 15 ans. et Philippe, le moment où tu nous parles de certains bruits que tu as faits pour le film Spider-Man, c'était écoeurant. Ah, pas le film, excuse le jeu, Spider-Man, désolé. C'était malade. Allez voir ça, dans le fond, la chaîne. Y a-t-il quelqu'un qui a le lien, je pourrais le publier direct là ici? Vendredi. Tous les vendredis, on fait live, mais il y a aussi Julien qui fait des lives le mercredi, donc cette semaine. Et Seth, il y en a fait un également aujourd'hui. Allez voir ça. Un très gros parcours. Il y en a vécu des affaires, mon doc, il n'a pas à peu près. Ah, merci, Fanwood Cofield. Je le savais. Écoute, Fanwood Cofield, tu lui demandes ça, elle, tic tac, tac. Pas long à part de ça. Pas long à part de ça. Merci, Crook, c'était bien gentil. Bien, bien gentil. Non, non. Écoute, il a fait des Call of Duty, il a fait plein de jeux vidéo, mais Spider-Man, c'est drôle, c'est drôle comment il a fait ses sons. Comment il a fait le son. Ça, c'est étudié même dans le film, je ne me trompe pas. C'est le même son dans le film. C'est lui qui l'a inventé. Je ne vous dirai pas comment il a fait, écoutez-les. La claque d'en face de Mary Jane à Spider-Man, vous allez tomber sur le cul quand vous allez savoir comment il a fait ça. Plein d'affaires dans le même, c'est cool. Bon. Ludo, comment est-ce qu'il va? Ludo, on est juste mal timé. Si on est juste mal timé, si on est le premier avec Bédard et la cinquième cette année, on perd, je sais, je sais, mais ça, tu ne choisis pas, je sais. Mais si la fille, finalement, ça va être bon. Ce n'est pas Bédard, mais ça va être bon. Ça aurait pu être excellent, Michkov, c'est parce qu'on n'a pas pris Michkov. Je vous le dis, Michkov, si ça n'en fâche pas les escaliers ou s'il n'arrive pas quoi que ce soit, il devrait être un excellent joueur de hockey. pas de franchise Mich pour ce soir. Ça devrait être mercredi. En passant demain, les games sont plus tard cette semaine. Ça fait que je veux vous aviser, ça va être un peu spécial. Je vais continuer à faire comme d'habitude à 20h mes shows. Je ne changerai pas l'heure parce que ça va être plus facile à vous autres poursuivre, mais je ne pense pas faire les games au complet. Ça fait des longs shows, sinon je ne ferai pas des shows de 5h, c'est clair. Mais je vais être là dès 20h demain. Ne manquez pas ça. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci à vous autres sur YouTube, TikTok, Facebook. Je veux remercier les gens sur Facebook qui ont mis des likes, des pouces ce soir. Également, salutations à vous qui sont sur Twitch. Je ne vais pas vous oublier. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. À la prochaine. Demain 20h, ciao, bye la gang. Merci à vous tous. Ne vous n'oubliez pas les pouces. Écoutez, on était à un moment donné 360 en live, plus ceux qui se connectent, ceux qui déconnectent. On va dépasser des 2 000 qui vont l'écouter fort probablement ce show-là. Peut-être 3 000 si on est chanceux. À long terme, on a peu 400-500 pouces. Merci pour vous autres d'apprécier. Ça fait une grosse différence pour la chaîne. Bye-bye.